Mort de poète L'enfant agonisait, ses figures d'archange formaient une aréale aux divines pâleurs, ses petites mains s'écrisaient de douleur, gluissants et semblant plus blanches que le l'ange. Tout à coup saurait en voyant son bel ange. « Maman ! » murmura-t-il. « Je t'enverrai des fleurs. » Puis l'enfant s'envola bien loin de notre fange. L'adolescent mourait comme une rose éclose, sa fâne lentement sous le soleil joyeux. Il mourait regardant l'immensité des cieux, et déjà sa paupière était par l'himi-close. « Mon amour ! » disait-il, « Pour que mon cœur repose, et que jamais des pleurs ne coulent de mes yeux, ma douce, oh ! » qu'on volait des feuilles d'une rose. Le poète mourait. Son angoisse était telle que des larmes coulaient de ses yeux lentement, car son cœur voulait vivre, et il mourait en aimant. Sa maîtresse, entendant venir l'heure éternelle, lui dit « Sur ton beau front que vus-tu, cher amant ? » « Femme ! » répondit-il, « que ta main doucement cueille pour l'ombrager une fleur d'immortel. » Sous-titrage Société Radio-Canada